Duel de revanchard pour cette dixième journée de top 14 entre Agen sans victoire depuis le 15 septembre dernier. Montpellier défait lors de ses deux dernières rencontres. Et c'est Agen qui va le mieux débuter cette partie, notamment grâce à sa mêlée conquérante. Avec le bon travail des avants, M. Laffont n'hésite pas et siffle la première pénalité de la rencontre pour le SUA. L'Australien Jack McIntyre ne tremble pas et permet à Agen de prendre les devants 3 à 0 à la huitième. Mais Montpellier ne panique pas et va à son tour profiter de l'indiscipline à Genèse. M. Laffont va pénaliser le SUA. À l'image, on voit Vincent Farré qui ne sort pas de la zone plaqueur plaquée. Juan Pinard permet à Montpellier de revenir à hauteur 3 partout à la dix-septième. De nouvelles pénalités vont être rajoutées de part et d'autre. Mais c'est bien Montpellier qui va inscrire le premier essai de la rencontre grâce à une superbe combinaison en touche. Le lancer pour Giudicelli. Le ballon parfaitement capté. On lance dans l'intervalle Arthur Vincent qui trouve le petit trou, la passe pour François Stein. Et François Stein n'a plus qu'à terminer le boulot. Le premier break est fait pour Montpellier dans cette partie en toute fin de période. On voit le superbe travail d'Arthur Vincent. Il passe par le sol. La lucidité de retrouver son arrière. François Stein pour le premier essai de la partie. qui sera transformé. Mené de 7 points au retour des vestiaires. Agen va peu à peu refaire son retard grâce à deux pénalités. Une première pénalité de Léo Berdeux à la 44ème. Et quelques minutes plus tard, la nouvelle pénalité contre le MHR. Avec Willem Cé qui tape sur le ballon. Cyril Laffont n'hésite pas et accorde une nouvelle pénalité au SUA. Léo Berdeux, le jeune joueur de 20 ans qui a remplacé Jack McIntyre, ne tremble pas. Il permet à Agen de revenir à un petit point à la 63ème. 13 à 12 pour Montpellier face à Agen. Rien n'est fait dans cette rencontre. Et c'est à ce moment-là que Montpellier va choisir d'accélérer. Grâce notamment à un de ses cadres, Juan Pinar. La mêlée de Montpellier conquérante. Le départ aura de Juan Pinar qui trouve l'intervalle. Il va tout seul inscrire le deuxième essai de la rencontre. 18 à 12. L'essai ne sera pas transformé. Mais le break est fait. Et malgré une dernière pénalité de Léo Berdeux pour Agen, c'est bien Montpellier qui s'impose à Armandie. 18 à 15. Montpellier retrouve le sourire. Agen doit se consoler avec un bonus défensif. Agen doit se consoler avec un bonus défensif.